Danny Chelina, félicitations pour la victoire. On va aborder le match avec Maxime Montandon tout à l'heure. Avec vous, on va plutôt parler de l'après. Comment est-ce que vous allez gérer la pause de 15 jours avant le début des playoffs? Disons que déjà, la première chose, on aimerait bien savoir déjà contre qui, quel est notre adversaire. Il va y avoir, un, le travail de l'adversaire. Deux, il va y avoir la récupération. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a eu beaucoup de matchs. Et là, on enchaîne quand même trois matchs en cinq jours. Plus le déplacement de Winterthur. Alors, la récupération, la préparation de notre adversaire. Et ensuite, le travail, garder l'intensité, garder notre tête et l'intensité, ce qui fait notre force. Alors, tout ça, il faut faire ça dans un petit laps de ton. Vous avez parlé justement de la préparation de l'adversaire. Est-ce qu'à ce moment-là de la saison, il y a une préférence concernant les adversaires possibles en quart de finale? Non, on ne peut pas penser comme ça. Parce que déjà, ça serait quand même manquer beaucoup d'humilité de dire, oui, on préfère un tel ou un tel. Je pense que de toute façon, le meilleur moyen de trouver son adversaire, c'est de laisser la glace faire le travail. Et c'est ce qui va arriver, finalement. C'est le dernier match qui va déterminer qui va être notre adversaire. Comme je ne connais pas les résultats des matchs de ce soir, je ne sais pas trop ce qui peut arriver, comment ça peut arriver. Alors, on verra tout à l'heure comment ça va se passer. Justement, par rapport à votre adversaire, il y aura un match très important entre Turgovi et Holten dimanche soir. Donc, ça sera peut-être un de ses deux adversaires. Merci beaucoup, Dani Gellinas et bonne chance pour le prochain match à Langhantal. Merci. 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 Merci.